Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire la différence entre limites et croyances en coaching. C'est très important parce que les limites et les croyances font partie des fondamentaux du coaching. Il faut vraiment les comprendre pour pouvoir bien coacher. Parce qu'on a tous des limites, on a tous des croyances. Et là où tu vas chercher les blocages, c'est dans ces éléments-là. Et là où tu vas aider la personne à augmenter son énergie, augmenter sa zone d'influence, ce sera dans ceux qui sont aidants, donc les croyances aidantes, les limites aidantes et les valeurs. Donc, il est très important de les comprendre. Nous allons voir ensemble la différence entre croyances, comment tu peux les repérer, la différence entre limites et croyances et comment tu peux les repérer. Alors, maintenant, c'est quoi une limite? Une limite, c'est une frontière entre deux territoires. C'est quelque chose qui est posé par notre environnement ou que l'on pose. Nos limites peuvent nous enfermer et également nos limites peuvent nous protéger. C'est en fonction de quelles limites je me pose. D'accord? Maintenant, les types de limites qui existent. Il y a les limites aidantes et les limites limitantes. Les limites aidantes vont nous aider à augmenter notre zone d'influence. Tandis que les limites limitantes vont être dans des zones de contraintes. Encore une fois, nos limites ne sont pas dans le monde, on se dépose. La résonance. Maintenant, comment résonnent nos différents types de limites? Les limites qui sont dans la zone d'influence vont avoir une résonance dans l'actif, dans des actifs. Tout ce qui est actif. Donc, je suis l'acteur de ma vie, par exemple. Je connais mes valeurs, par exemple. Ça, c'est une limite aidante. Ça me permet de passer à l'action. Il y a de l'action là-dedans. Je sais où je vais, etc. Limites qui sont dans la zone de contraintes, sont ce qu'on appelle les limites limitantes, vont être dans le réactif. Exemple. La vie est une longue suite de problèmes à résoudre. Tu vas rencontrer un coach qui va te dire que la vie a une longue suite de problèmes à résoudre. J'ai toujours des problèmes partout, etc. Je m'adapte comme je peux. On ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, donc les gens vont être dans le fatalisme un petit peu. On ne se fait pas ce qu'on veut. La vie, c'est comme ça. On ne peut pas tout y avoir, etc. Maintenant, comment détecter une limite limitante? Quand tu vas coacher, tu vas entendre des phrases comme Je n'accepte pas que je suis nul en Donc, tu mets le reste du mot, tout ce que tu veux. Je ne peux pas, etc. Dans je ne peux pas, il y a d'autres mots qui peuvent se rajouter. En écoutant ces types de phrases, tu vas pouvoir repérer, détecter des limites limitantes. Quelles sont les questions à poser en entendant une phrase comme Je n'accepte pas que. Alors, que ressens-tu quand tu dis que tu n'acceptes pas que. Que ressens-tu quand tu dis que tu es nul. Et là, tu vas trouver quelque chose derrière, une peur, une frustration, tout, et qui va t'aider à détecter une limite limitante. Quelles sont les conséquences de tes choses en fonction de la phrase que la personne a dit à la suite de cette question que tu as posée, que ressens-tu quand tu dis, voilà. Et tu enchaînes, tu enchaînes par des questionnements pour comprendre quelle est la limite derrière. Voyons les causes maintenant des limites, les causes possibles. Nos limites limitantes peuvent avoir leur source, leur cause, par exemple, par rapport à une peur. Par exemple, la peur du rejet, la peur de mal faire, la peur de faire du mal, la peur de blesser, le changement, etc. D'autres causes, ça peut être de nos valeurs, nos valeurs héritées. La manière dont on nous a éduqués, on a acquéris des valeurs héritées. Et donc, ça peut être source de limites limitantes. Les croyances, également, nos croyances peuvent être générateurs de limites. Voilà sur les limites et comment on peut les repérer. Maintenant, voyons la question sur les croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? Alors, une croyance, c'est une affirmation que nous pensons en vrai. Les types de croyances, nous avons les croyances limitantes et les croyances aidantes. Il y a des avantages, il y a des désavantages dans nos croyances. Souvent, dans les croyances aidantes, on va voir tous les avantages. Il y a, par exemple, nos croyances rendent le monde plus stable. Nos croyances, c'est une ressource positive. Et nos croyances sont porteuses de sens. Une croyance est porteuse de sens. Et aussi, une croyance reflète l'appartenance à un groupe. Je ressemble à mon groupe où j'appartiens. Donc, du coup, ça me crée une croyance et qui, parfois, peut générer la fierté, la joie d'appartenir à ce groupe. Donc, du coup, ça peut être vraiment très avantageux pour une personne du côté des croyances aidantes. Maintenant, les aspects négatifs. L'aspect négatif, c'est que les croyances filtrent la réalité. Quand on se trompe dans les croyances limitantes, ça filtre la réalité. On va interpréter la réalité en fonction de la manière dont je vais le percevoir. Parce qu'il y a les croyances limitantes derrière. Ça peut être limiteur de possibilités. Ça peut être aussi source d'inconfort, voire de mal-être chez la personne. Ça peut être relativement aussi à ceux qui n'est pas connu. Souvent, on peut avoir des croyances liées à de l'ignorance. Les croyances se disposent en trois sortes. Il y a trois sortes de croyances. Nous avons les croyances liées à la personne elle-même. C'est-à-dire son identité. Exemple, mon père est brillant, je me dois d'être brillant. C'est ce que mon père attend de moi. Alors, qui m'a dit que mon père attend ça de moi ? Qu'est-ce qui me fait penser que mon père attend ça de moi ? Donc là, à ce moment-là, on peut se créer une forme de croyance limitante qui peut nous pomper toute notre énergie et nous empêcher à vivre de notre plein potentiel. C'est ça, c'est ce qui peut arriver à en coacher. Et quand tu entends ces éléments-là, il faut vraiment aller chercher pour comprendre, pour ramollir cette croyance et aider la personne à passer au-dessus de ça. Parce qu'une croyance, ce n'est pas facile à l'éliminer. C'est plutôt, c'est plus simple à ramollir une croyance ou à contourner une croyance. Mais tandis qu'une limite, on peut plus facilement l'éliminer. Alors, croyances. En fait, nos croyances, aussi, ça peut être lié aux autres personnes. Exemple. Les autres sont meilleurs. Les autres ont raison. Voilà. On se dévalorise parce qu'on croit que les autres sont meilleurs. Croyances, ça peut être aussi des croyances partagées par la majorité des humains. Comme l'exemple, le monde. La terre est plate, par exemple. Beaucoup de gens peuvent partager cette croyance. Il fait un temps, on disait que la terre était plate. Du coup, tout le monde peut partager cette croyance. Aujourd'hui, on dit que la terre est ronde, etc. Encore une autre croyance. Alors, nos croyances répondent toujours à un besoin. Il faut comprendre que quand la personne évoque des croyances, qui sont des croyances limitantes ou des croyances, il évoque toujours, il y a toujours un besoin à répondre derrière. Il faut comprendre ça chez le coacher. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter pour saisir ses éléments, comprendre ce qu'est la croyance, comprendre ce qu'est la limite pour pouvoir aider le coacher à aller plus loin dans son objectif. Et les croyances aussi valident nos conceptions et la façon dont nous voyons la vie et autorisent les actions qui en découlent. Un client qui est face à toi avec énormément de croyances limitantes va avoir sa propre interprétation de la vie et va s'autoriser une certaine action et pas d'autre. Ce qui peut être un frein énorme dans le développement, dans l'atteinte de son objectif. Donc cela veut dire que si la croyance limitante n'a pas été ramollie, tu vas avoir du mal à faire rêver la personne, à le faire traverser l'état présent pour aller vers l'état futur. Parce que la personne va avoir sa propre autorisation et les actions qui en découlent et selon sa conception et selon comment sa croyance valide les choses. Donc, maintenant, quelles sont les corrélations entre limites et croyances? Derrière une limite, il y a la plupart du temps une croyance, mais pas toujours. Tandis que les croyances génèrent nos limites. Comment maintenant repérer une croyance? Alors, pour repérer une croyance, voici les quelques phrases qu'un coach peut évoquer. Je ne réussis pas complètement ce que je veux faire parce que, machin, le reste, tu mettrai ce que tu veux. Si je réussis dans ce que je veux faire, j'ai peur que... Ou je ne peux pas devenir cela parce que... Il y a une personne qui t'a dit je ne peux pas devenir cela, je ne peux pas devenir cela parce que mon père n'a jamais été ça, parce que ma famille n'a jamais été ça, n'a jamais fait ça. Je n'ai jamais appris ça. Donc, ça peut être des croyances, des sources de croyances limitantes que tu vas pouvoir questionner pour trouver des réponses, pour aider le coach à trouver ses propres ressources et pour ramollir sa croyance et aller plus loin. Alors, quelles sont les questions que tu peux poser? Alors, question à poser, c'est... Alors, sur quoi te bases-tu pour dire cela? Je ne réussis pas complètement ce que je veux parce que xxx éléments, ben, sur quoi te bases-tu pour dire cela? Tu vas chercher de l'information. D'après toi, est-ce que d'autres personnes pensent autrement? L'exemple, une femme qui cherche l'amour, qui dit, ben, tous les hommes sont des goujats. Mais, ok, bon. D'après toi, est-ce que d'autres personnes pensent autrement? Tu vas attendre la réponse de la personne pour aller comprendre ce que la personne a en tête et l'aider à ramollir cette croyance-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a été utile. Pour répondre à ta question sur la différence entre limites et croyances, comment tu peux les repérer, je t'ai préparé cette petite vidéo. C'est un plaisir pour moi de te servir et je te dis à bientôt. Merci d'exister. Ciao!